Rendre grâce à Dieu, prier sur le prophète Salallahu alayhi wa sallam, remercier le calife général des Kalounaï, Aladji Ismaïla Yeyou, pour cette initiative de paix en direction des populations des Kalounaï. Rappelez par cette initiative que le Kalounaï est un et indivisible. Rappelez que le Kalounaï est une zone de paix et que tout acteur qui s'agit pour troubler cette paix va retrouver le Kalounaï dans son unité face à ce trouble pour que la paix revienne, comme toujours, dans le Kalounaï. Je voudrais profiter aussi pour remercier tous les imams de Kalounaï, de Yeba jusqu'à le Niamon, tous les chefs de village, tous les responsables d'ONG, les conseillers municipaux qui sont là derrière moi pour magnifier cette initiative parce qu'il s'agit tout simplement de restaurer la paix pour l'installation définitive de l'ICAO à Kubala. Je rappelle, et le khalife l'a toujours rappelé, que l'ICAO aujourd'hui est dans le village de Kubala. Mais le Kalounaï considère les villages comme des quartiers. Nous sommes un seul et unique village qui s'appelle Kalounaï. Mais ce Kalounaï s'appelle Kalounaï, mais son nom, c'est Diamora, c'est l'entente, c'est l'unité. Donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit l'initiative de le khalife général de Kalounaï que nous profitons pour remercier infiniment au nom de toutes les populations de Kalounaï. Tout le monde sait qu'une université est un projet structurant. Le Kalounaï a eu la chance que les autres n'ont pas d'accueillir cette infrastructure de taille qui donne une chance définitive à nos jeunes frères et à nos soeurs qui vont avoir le bac. Je me rappelle que quand nous, on était jeunes, chaque fois que vous avez l'intérêt sixième, c'est un souci énorme pour les populations, tout simplement parce qu'il faut trouver un tuteur, il faut assurer le transport et la restauration de l'enfant. Bref, il faut chercher à le mettre dans de très bonnes conditions, ce qui est toujours difficile à avoir. Tous les étudiants aujourd'hui hors de Kalounaï, qui sont à Dakar, à Saint-Louis, à Caisse, ont d'énormes difficultés, et nous le savons, de transport, de restauration, d'hébergement. Ils n'ont pas les conditions requises pour étudier en toute quiétude et réussir à leur examen. Aujourd'hui, avec l'implantation de l'ICAO dans le Kalounaï, on permet aux générations futures de faire le cycle élémentaire, secondaire et universitaire tout en étant chez soi. Je pense qu'on ne remerciera jamais assez l'ICAO qui a accepté, avec les propriétés terriens de Kubalan et de Guiguinon, de venir implanter cette infrastructure qui va régler définitivement le problème des conditions d'études des étudiants de Kalounaï. Nous nous rappelons que nous avons perdu beaucoup d'étudiants dans nos bâtons de Yola, tout simplement parce qu'on cherchait à aller à une université hors de Kalounaï. Aujourd'hui, avec l'ICAO, je pense que c'est un problème d'abord réglé pour les Kalounaï, pour le département de Bignonna, pour la région des Iguienschors, pour la Casamance et pour les pays de la sous-région telles que la Gambie, la Guinée-Nissan. Une telle infrastructure dont l'impact sur le plan social, sur le plan économique est incommensurable. Je suis sûr que dans quelques années, à partir de cette implantation de l'ICAO, le visage de Kubalan et de Kalounaï va changer tout simplement parce que l'ICAO, autour de l'ICAO, il y aura des infrastructures qui vont accompagner l'émergence de ce Kalounaï. En tout cas, nous sommes persuadés que tout acteur qui favorise l'implantation et le fonctionnement correct de cet IKAO participe en même temps à l'émergence des Kalounaï. En tout cas, nous sommes tous satisfaits de la déclaration des khalifs généraux des Kalounaï, des chefs de village des Kalounaï, des populations des Kalounaï qui ont accepté aujourd'hui de venir participer à cette marche, une marche de sensibilisation, une marche pour montrer l'importance de leur adhésion à l'implantation de l'ICAO. C'est pourquoi je tends une main fraternelle, un appel du cœur, en direction de ceux-là de Kubalan, qui peut-être n'ont pas la même vision que nous, pour leur dire qu'il est temps de changer de physique d'épaule parce que la bonne direction, la voie à suivre pour l'intérêt de Kubalan et de Kalounaï est bien sûr d'accompagner l'implantation paisible de cet IKAO et de permettre aussi bien aux enfants de Kalounaï et du reste de la casamance d'étudier tout près de leurs parents pour avoir les conditions de réussite les meilleures. Je voudrais profiter pour remercier l'ICAO, remercier encore une fois les propriétés terriens de Guiginob et de Kubalan, remercier l'État qui a accepté que l'ICAO s'implante ici parce que ce n'était pas évident. Et l'État est dans un esprit d'accompagnement et je peux témoigner ici l'engagement de l'État représenté par M. le sous-préfet Betamori, le préfet de Bignola, le gouverneur de la région des Écoltes qui à tout moment veille pour que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui l'ICAO puissent trouver une solution définitive. Remercier également la presse, car la presse est un instrument indispensable d'accompagnement pour nous permettre de lancer ce message et pour nous permettre de voir l'ICAO démarrer dans de très bonnes conditions. Encore une fois, je vous remercie et souhaite que l'ICAO ouvre ses portes le plus rapidement possible pour le bonheur et l'émergence de Kalunaï. Je veux remercier le khalife général de Kalunaï pour l'initiative mondiale d'organiser Kalunaï depuis très longtemps, une zone de paix, une zone d'unité. Donc, partout où il y a des difficultés, le khalife général de Kalunaï pour l'initiative mondiale d'initiative mondiale est un peu de pèlerins pour que la paix soit retrouvée partout où il s'est menacé. Profitez pour remercier les propriétaires terriers de Kalunaï pour que l'ICAO puisse être implantée. Remercier également toutes les populations de Kalunaï. Nous savons que nous sommes maintenant de la marche pacifique pour relâcher le khalife général de Kalunaï pour que le khalife général de Kalunaï. Nous sommes maintenant à l'initiative mondiale pour que le khalife général de Kalunaï. Nous sommes maintenant à l'initiative mondiale pour que les gens qui soient retrouvées. Mon acte, cette marche-là, c'est que l'Ikao n'a pas eu de liquide, et qu'on a eu de l'économie, et qu'on a eu de bonnes conditions, et que l'Ikao n'a pas eu de l'économie, que le seul fait que l'Ikao n'a pas eu de l'économie, c'est-à-dire que l'Ikao n'a pas eu de l'économie pour créer les conditions d'émergence des Calounaïs. En tout cas, j'ai aussi un journaliste pour Saint-Téoua-Étéï, pour que l'Ikao vit dans les bonnes conditions, pour le grand bonheur des populations des Calounaïs, de la Casamance et de tout le Sénégal. Pour les jeunes qui sont des filles, notamment les jeunes qui ont eu de l'économie, je comprends cette réaction. Ce que j'ai dit, c'est que l'Ikao n'a pas eu de l'économie, c'est que l'Ikao n'a pas eu de l'économie. C'est-à-dire que l'Ikao n'a pas eu de l'économie de l'économie, nous sommes tous des frères et des sœurs, nous devons faire l'opposition pour que l'Ikao n'a pas eu de l'économie, nous devons faire l'économie, mais nous devons faire l'économie. Nous devons faire l'économie, parce que l'Ikao n'a pas eu de l'économie, à côté du marché transfrontalier à bétail et à céréales, nous devons faire plus rentable la boucle des Calounaïs. Nous devons faire l'économie de l'économie, et que l'Ikao n'a pas eu de l'économie, Parce que le Président Bala m'a prometté, c'est-à-dire que le Président Bala m'a prometté, mais il m'a prometté, c'est-à-dire que ce que j'ai constaté, c'est-à-dire que nous, nous savons qu'il n'y a pas, qu'en 2018, la zone de Kalonaï, beaucoup de Kalonaï, s'est-à-dire qu'il y a une importance dans la zone de Kalonaï. Parce que beaucoup de Kalonaï, si nous nous a promulgués, les clients, les gouverneurs, le gouvernement, l'Aïtata, pour que nous devons aller dans la zone, pour permettre des étudiants, comme le Dakar, nous sommes en Piquine, ou Dédé-Waye, nous devons aller dans la zone de Kalonaï. La route de Calonaï, c'est un projet qui est un projet qui faut qu'il soit rentable, socialement, économique. Et tout le monde a compris qu'aujourd'hui, avec l'implantation de Marché et Lyon, on a en train de conduire un détail assez réel pour que ceci nous finançait par l'État de l'État de l'État de l'État de l'Oule. Nous avons un témoin du gaot à Coubalan qui va voulu se porter cette année. Donc l'importance de que cette boucle de Calonaï soit goudronnée est tout à fait claire. Vous savez, les étudiants vont sortir de partout. Et avec l'état de cette route-là, il va être difficile de pouvoir le faire parce que le transport ne sera pas régulier. Mais si la boucle de Calonaï est goudronnée, on peut solliciter, et je suis sûr qu'on l'obtiendra, des pouvoirs publics pour qu'on mette en circulation des bus, des tatas, pour permettre à l'image de Dakar, les étudiants qui quittent Diedewaï, qui quittent Rufus pour aller à l'université de Dakar, permettre aux étudiants qui vont quitter Dyeba, qui vont quitter Bourrec, qui vont quitter partout dans le Calonaï, aller étudier et rentrer chez soi. Je pense que c'est cela que nous nous cherchons. C'est pourquoi, encore une fois, je n'ai aucun doute, parce que je sais que, monsieur le président de l'art public, il prend difficilement des mesures. Mais chaque fois qu'il s'engage sur un projet, en tout cas, l'histoire, l'expérience a montré que quand il s'engage sur un projet, il le réalise. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'espoir que 2018, avant la fin du mandat de monsieur le président de l'art public, que cette boucle de Calonaï sera goudronnée au grand bonheur des populations de Calonaï. Je vous remercie. Adiola. Adiola.